Aimez-vous manger des salades durant l'été? Mais pour que ce soit santé, c'est important d'avoir des bonnes vinaigrettes santé. Alors ce matin, j'ai pensé vous donner une de nos recettes dans notre livre Destination Santé qui est la vinaigrette à l'orange et elle goûte vraiment pas. Donc, au bout de la vidéo, je viendrai vous écrire vraiment la recette. Mon nom est chanteur à la berge, je suis naturopathe. La santé, c'est quelque chose qui me préoccupe. Donc, j'aime ça vous donner du matériel pour que votre corps soit de plus en plus en forme parce que, comme on le montre dans notre livre, le carburant que vous allez mettre dans votre voiture, bien c'est vos aliments. Fait que si vous mettez des mauvais aliments, vous allez avoir de la mauvaise énergie. Donc, la vinaigrette, ce que j'ai fait, je me suis pris une bouteille en verre comme ceci. J'ai déjà mis des petites choses dedans. Dans la recette, on avait besoin de deux gousses d'ail. On avait besoin de deux cuillères à soupe de persil haché. Donc, je l'ai déjà fait. Du persil, c'est vraiment quelque chose de super bon pour la santé. C'est bon pour nos reins. C'est vert foncé. On n'en mange jamais assez. Ensuite, tout ça, on ajoute du vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme, c'est important qu'il y ait comme des genres de particules dedans parce que les particules, qu'est-ce qu'ils vont servir, c'est que ça va aider, c'est de la fermentation, ça va aider votre flore intestinale, vos bonnes bactéries, ça va l'aider à les nourrir. Et c'est le seul vinaigre qui est alcalin, donc ça va neutraliser notre acidité. Fait que je viens mettre mon vinaigre de cidre de pomme dans ma bouteille. La quantité qu'on a demandé à mettre, c'est un quart de tasse. Ensuite, on vient prendre une demi-tasse de jus d'orange. Mais moi, je fais quelque chose de plus, c'est que je viens ajouter deux belles gouttes d'huile essentielle d'orange parce que ça va faire un plus gros wow dans le goût. Les huiles essentielles qui sont... qu'on peut les prendre à l'intérieur, ce ne sont pas toutes les marques, faites attention. Mais moi, j'utilise celle de doTERRA qui est vraiment très bonne au goût et très bonne dans tout ce qui est dans la cuisine. Ça fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je viens mettre mon jus d'orange dedans. Ensuite, je viens mettre un quart de tasse d'huile d'olive ou d'huile d'avocat. Moi, j'ai préféré l'huile d'avocat parce qu'elle ne fige pas au frigidaire. Et c'est super important de prendre des bonnes huiles parce que les bons gras sortent les mauvais gras de votre corps. Donc, quand on ne met pas de gras de trance, on ne se ramasse pas avec des mauvais gras dans notre corps. Ensuite de ça, on vient mettre deux cuillères à thé de sucre de canne et une cuillère à thé de sel d'omac. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir un beau petit moulinet comme j'ai. J'ai mis du sel de l'Himalaya, alors je viens mettre des petits grains déjà frais moulus. Et il faut aussi ajouter du poivre moulu. On a le même moulin qui fait vraiment bien. Peut-être que ça fait un petit peu de bruit, mais ça fait toute la différence. Ça fait qu'on y va avec le goût de notre sucre, justement, si on aime que ce soit sucré ou non. Ensuite, naturellement, on brasse le tout. Et vous voyez, vous allez avoir une super vinaigrette à l'orange. Dans cette recette, c'est sûr que vous en avez pour une salade ou deux. Je parle un pot de salade pour la famille. Par contre, c'est sûr que vous pouvez doubler vos recettes. Ça va très bien faire parce que, oui, le persil est frais dedans, mais macérer, ça va vraiment donner un goût. Ça va nous inciter à manger de la salade parce que quand c'est toujours les mêmes affaires, on finit par se tanner. Alors, bonne santé!